bonjour à tous mon nom est étienne le marié je suis heureux de vous accueillir à cette visioconférence d'actualité du crise off et aujourd'hui nous débutons une nouvelle série de conférences qui porte sur les thèses en cours les thèses de nos médecins biologistes en cours de manière à montrer que la science est en marche en quelque sorte alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir madame le docteur kaina suami qui est médecin biologiste à la faculté de médecine d'alger qui fait sa thèse sur l'infection légionne et la pneumophila infection respiratoire grave liée aux conditions environnementales et météorologiques sa directrice de thèse qui est présente c'est madame le professeur samia tarik maï que l'on connaît bien qui participe régulièrement à nos réunions et que nous saluons et bien kaina nous passons la parole merci bonjour nous allons vous présenter une partie de notre travail qui concerne les conditions environnementales et météorologiques avec leur impact sur l'infection légionnelle à pneumophila dans la région d'alger et ses environs c'est à dire la région de la mitija prochaine slide ce travail le présent travail était le sujet de ma thèse il constitue une partie de ma thèse qui a été fait sous la direction de madame professeur tarik et avec le soutien technique de deux laboratoires référents légionnel à savoir madame professeur jarrault directrice du centre national de légionnel à lyon en france et de docteur soran ul duum qui est responsable du laboratoire référent légionnel au danemark avec ainsi avec la collaboration de monsieur le professeur guetouche qui était le qui est le directeur du laboratoire de géomorphologie pour la faculté de géologie et de l'aménagement de du territoire à l'usthb à alger monsieur et doute pour la l'analyse statistique qui est responsable du campus numérique francophone d'alger et ainsi que le socle de notre travail qui est le réseau des infections respiratoires basses de la région mitija composée de praticiens et en particulier de pneumologues et de réanimateurs prochain slide s'il vous plaît juste un bref rappel pour se positionner et par rapport à la légionnelle la légionnelle est une bactérie de l'environnement qui hydrotellurique et mésophile dans le réservoir peut être naturel mais surtout artificiel elle est responsable de la légionellose qui est la forme grave de l'infection à légionnelle c'est une infection opportuniste elle touche essentiellement des immunos déprimés et il n'y a pas de contamination interhumaine c'est par l'inhalation d'aérosols remplis de particules de légionnelle que les gens se contèment prochain slide s'il vous plaît la légionellose est une maladie grave pourquoi c'est la deuxième cause de pneumonie sévère alors elle a un taux de létalité élevé de 10 à 25% si le traitement antibiotique ciblé n'est pas administré à temps nos résultats se retrouvent à 11,66% sa fréquence est particulièrement élevée elle est de 2 à 15% des pneumonies communautaires hospitalisées en Europe et en Amérique du nord du nord mais chez nous dans la région de la mitéja la fréquence est élevée elle est de 7,7 à 9,67% des pneumonies chez l'adulte seuls trois ont été traitées en ambulatoire elle est responsable non seulement de décès mais aussi de morbidité à long terme qui sont essentiellement de nature neurologique et respiratoire prochain slide son évolution est rapide et sa particularité c'est qu'il n'y a aucun signe spécifique qui puisse nous mettre sur la route de la légionelle sauf une notion de résistance au bétalactamine et elle est suspectée devant toute pneumonie avec ou sans signe neurologique avec ou sans signe digestif on y pense également parce que devant des facteurs de risque c'est à dire un âge supérieur à 50 ans quand le patient est de sexe masculin quand on se retrouve devant des comportements à risque essentiellement toxiques à type de tabagisme la prise d'immunosuppresseurs et essentiellement les entités NF alpha mais aussi des corps mobilités chroniques et en particulier les dnd et les bpco l'oncohématologie est la cible de la légionellose prochain cible prochain slide s'il vous plaît la légionellose a est définie par un diagnostic biologique elle peut être on a des cas confirmés devant la présence de certains stigmates spécifiques à la légionellose c'est à dire la particule de légionellose ou bien des cas probables selon la définition des skis prochain slide son diagnostic qui est purement biologique se retrouve confronté à un problème majeur qui est un gold standard qui est la culture qui est un gold standard imparfait une sensibilité très faible et une spécificité à 100% et pour poser le diagnostic de légionellose il est nécessaire pour se faire devant la variabilité des performances des tests de faire une combinaison antigénurie PCR sur prélèvement respiratoire en particulier et la culture sur des milieux spécifiques prochain slide s'il vous plaît pour ce notre travail nous a amené à travailler sur la région de la région de la mitidia et notre objectif principal était d'améliorer le diagnostic de la légionellose de l'infection légionelle a en particulier à la légionellose pneumophila notre travail a porté sur 788 patients recrutés 779 qui ont été inclus et elle a été prospective longitudinale de février 2016 à novembre 2018 prochain slide s'il vous plaît notre problématique dans la région de la mitidia après avoir fait une étude sur la partie épidémiologique et clinique deux constats un une fréquence qui n'est pas négligeable de une fréquence élevée de nouvelles allèles et donc st ce qui prouve ce qui prochain slide s'il vous plaît ce qui nous amène à une hypothèse explicative peut-être que dans la région il y a des conditions favorables à l'émergence de légionellose pneumophila dans la région de la mitidia c'est à dire alger et ses environs prochain slide s'il vous plaît et donc comme objectif secondaire dans la partie environnementale de notre étude on s'est fixé comme objectif d'identifier les facteurs d'exposition et leurs sources de contamination prochain slide s'il vous plaît nous a pour cela nous avons adopté la méthodologie suivante s'il vous plaît prochain slide notre notre étude étudie prospective longitudinale multicentrique dans la région de la mitidia qui a duré 34 mois elle a un volet clinique et un mode un volet environnemental le volet environnemental s'est appuyé sur la partie clinique pour identifier les patients ces patients ont été identifiés sur la base d'un diagnostic biologique mais et donc nous avons pour chaque patient présentant une pneumonie qui s'est présentée au niveau des services cliniques collaborateurs et bien on faisait trois types de prélèvements urine prélèvement respiratoire et sans pour ces patients on transportait matériel au laboratoire et on faisait les tests et il y avait un questionnaire médical standardisé qui portait sur les aspects cliniques bien sûr démographiques mais aussi radiologique et des biomarqueurs à cela nous avions élaboré deux autres fiches afin d'aider la mise en oeuvre de ce projet et pour son efficience et donc une fiche technique illustrative de recueil et de conservation des échantillons et surtout les modalités de recueil des expectorations parce qu'elle avait un impact sur la qualité du prélèvement et donc la qualité du la qualité des résultats pour la partie environnementale nous avions un questionnaire standardisé prochaine et nous nous appuyons également sur les données météorologiques à savoir la température le vent l'humidité les précipitations que nous avons collecté de la station météorologique de dalbeda sur alger la prochaine slide ainsi nous nous sommes appuyés pour les méthodes d'études sur un réseau de recueil des prélèvements c'est à dire tous les services cliniques que nous avons dans notre réseau qui qui a constitué le socle de ce travail et qui a permis aussi par de nombreuses actions de sensibilisation de susciter une prescription des tests les informations cliniques ont été collectées au niveau des dossiers médicaux mais du questionnaire on a interviewé également les patients et les paramètres biologiques proposant le diagnostic de légionnel ont été donc réalisés l'antigénurie par immunochromatographie et par méthode immuno enzymatique la culture la pcr la sérologie et le a été fait grâce à la collaboration et le soutien des deux laboratoires référents à lyon et à copenhague dont je vous ai parlé prochain slide s'il vous plaît ainsi juste pour vous donner un aperçu de mon travail de notre travail pardon pour le volet des patients on les a profilés à partir donc des informations que nous avons eu du au travers du questionnaire on s'est posé quel était le nombre de patients au départ on n'avait pas une une fréquence précise donc on se demandait devant une maladie qui est dite rare dans d'autres pays dans la littérature quel est le nombre minimal que je dois avoir pour pouvoir interpréter mes résultats et donc on s'est basé sur une étude sur les sur le le document sur des documents statistiques et donc pour une précision de 10% il nous faut un chiffre de entre 49 et 60 pour une prévalence de 8,34% que nous avons collecté au travers d'une étude rétrospective que nous avions fait au laboratoire de benimesus en 2014 les modalités de réalisation donc on connaissait pas les résultats on aveugle et ce qui est intéressant dans notre travail c'est qu'on a rajouté un palier pour avoir la qualité des résultats puisque le diagnostic est biologique un contrôle des résultats en double aveugle grâce à la collaboration des deux laboratoires référents à lyon et à copenhague s'il vous plaît ainsi pour les conditions pour notre partie qui qui consiste à l'étude de des environnementales nous avons identifié les patients positifs grâce aux tests biologiques et on nous les avons interviewés soit sur site soit par téléphone et si le patient n'est pas disponible ou décédé ont la famille participé à cette enquête les paramètres recherchés ont recherché les paramètres suivants durant les 14 jours avant le début de l'infection quelles sont les sources potentielles d'exposition donc les lieux fréquentés et des activités grâce aux questionnaires environnementaux standardisés et on identifiait la date de l'infection grâce aux questionnaires médicaux standardisés puisque on savait à quel moment nous arrivait les prélèvements s'il vous plaît nous nous avons fait appel à nos collègues de la faculté de géologie de l'uist hb dont j'ai parlé tout à l'heure parce que nous voulions faire une carte de risque et nous voulions non seulement positionner nos malades sur la base non de leur résidence mais de leurs activités des lieux fréquentés durant les 14 jours avant le début de la maladie mais faire une sorte de modèle qui puisse nous permettre de continuer ce travail ultérieurement et aussi il ya des aspects qui sont la pratique courante de la faculté de géologie dans notamment le diagramme de gossène qui nous avait qui va nous permettre d'identifier les périodes de d'humidité et en faisant rentrer tous les paramètres nous verrons tout à l'heure quant à la variation temporaire du nombre de cas de légionelles apneumophilas bien ces apparitions de cas et on a vu par rapport aux dates de diagnostic suivant s'il vous plaît pour les moteurs d'analyse nous avons utilisé le logiciel air et argis 10.5 et nous avons présenté nous avons fait une analyse en composantes principales introduisant toutes les conditions météorologiques que nous avons choisi pour cette étude à savoir la température le vent l'humidité à la précipitation pour notre étude environnementale suivant s'il vous plaît nos résultats sont les suivants d'abord il ya deux volets le premier ce sont les sources d'exposition potentielle puisque la légionelle apneumophila est une bactérie de l'environnement on s'est dit où aurait pu le patient contracter cette infection puisque c'est la transmission par une inhalation 45 sur 60 donc au total nous avons pu diagnostiquer 60 patients sur les 60 patients car nous avons pu interviewer 45 patients sur ces 45 patients voici les sources d'exposition potentielle dans la région d'alger et de ses environs en premier ce sont les voyages 18 sur 45 puis les travaux de maçonnerie des plomberies et ce qui est intéressant c'est les personnes qui étaient restées un long moment au bord de la mer ou sous les précipitations nous observons qu'il y a là les ablutions la piscine même les travaux de jardinage et les soins suivants s'il vous plaît et nous avons classé par ordre de fréquence pour voir l'importance de chaque source potentielle d'exposition et bien nous voyons que le voyage est en premier lieu les travaux de maçonnerie de plomberie et le troisième ce dont je vous parlais c'est rester au bord de la mer la baie d'alger l'humidité rester sous les précipitations et puis il y a les travaux de jardinage de hammam etc ce qui est intéressant c'est qu'aussi les fontaines la fréquentation de nouvelles infrastructures a une fréquence on n'a que deux personnes et l'exposition et les mosquées les ablutions c'est une personne prochain slide s'il vous plaît ce qui nous a intéressé de voir les voyages c'est de pouvoir analyser parce qu'il y a des actions de prévention qui peuvent se faire qui sont très simples c'est le flash c'est à dire dès qu'on arrive dans une chambre d'hôtel ce qui est recommandé c'est d'ouvrir les fenêtres mais aussi pendant une minute vous faites un flash du robinet vous avez le temps de j'allais dire de se retourner la minute est vite passée et c'est un très bon moyen de prévention dans notre cas les voyages sont majoritairement nationaux et on a voulu comprendre est ce que c'est en structure hôtelière ou en maison appartement et souvent ce sont des résidences dans notre cas des résidences secondaires la nature d'habitation ce sont des habitations qui sont fermées et plus fréquentes lors des voyages domestiques internationaux et les établissements touristiques c'est la fréquentation et moins fréquente lors de voyages nationaux qu'internationaux le prochain slide s'il vous plaît et donc si on avait à classer ces facteurs d'exposition en fonction de en relation avec l'écologie de légionelle à pneumophila on peut les classer en deux les problèmes j'allais dire de plomberie puisque les voyages je vous ai je viens d'expliquer qu'en fait c'est la légionelle qui est dans la tuyauterie et donc on fait le flash les travaux de plomberie de maçonnerie mais dans l'environnement tel ce qui est intéressant ce sont les précipitations et le fait de rester longtemps au bord de la mer le jardinage suivant s'il vous plaît ce qui nous a aussi intéressé on a voulu se pencher sur cette question les travaux de maçonnerie ah pardon pardon non 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 on voit que le slide oui merci beaucoup donc en fait ces sources on voit bien que ce n'est pas forcément le métier du patient que c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation et ce qui est intéressant c'est qu'on a cette notion de chantier et ça c'est intéressant c'est à dire que lors de l'interrogation de l'interrogatoire c'est des notions à avoir en tête et ne pas écarter les métiers ou bien les travaux que nous faisons à la maison de maintenance pour pour penser à la légionellose prochain slide s'il vous plaît les données temporo-spatiales prochain slide et nous allons d'abord parler des données temporelles s'il vous plaît ce que nous remarquons nous remarquons que le nombre de cas de légionellose d'infection à légionellose lémophila varie de 0 à 5 selon les mois et selon les années mais prochain slide s'il vous plaît que nous avons une moyenne de 5, plus ou moins 3,1 cas par mois avec des extrémités qui vont aller de 0,33 à 4 une médiane de 4,5 cas mensuels s'il vous plaît prochain slide et si on avait à classer par groupe la moyenne de cas de légionellose de légionelle à légionelle apnémophila on se retrouve avec 4 groupes A, B, C, D selon la moyenne de mois et nous avons identifié les mois et les mois où on a le plus de cas ce sont les mois de novembre et de janvier suivis par le mois d'août mars, juin, décembre pour ne pas avoir pratiquement pas de cas en février, mai et avril prochain slide s'il vous plaît et si on a les étalées les trois grâce à une courbe nous remarquons que les courbes sont pratiquement similaires les trois années là et qu'il y a un pic annuel au mois de novembre qui est supérieur à celui du mois d'août et on le voit et donc on a deux pics annuels et le plus important c'est celui du mois de novembre prochain slide s'il vous plaît on s'est posé la question pourquoi ce résultat et en faisant passer les tests non paramétriques de Wilkinson on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une association du nombre de cas avec le mois oui prochain slide s'il vous plaît par semestre le deuxième semestre il y a plus de cas qu'au premier semestre mais on n'a pas pu le montrer statistiquement il n'y a pas de différence significative mais on a quand même on a l'impression qu'il y a plus de cas au deuxième semestre prochain slide s'il vous plaît l'année 2017 on a marqué deux fois le nombre de cas par rapport à 2016 et 2018 mais il n'y a pas on n'a pas trouvé de différence significative statistiquement mais ce que nous remarquons c'est le même le même profil de courbe que les autres années c'est seule l'amplitude qui change slide s'il vous plaît prochain slide s'il vous plaît merci les hypothèses explicatives de cette variation saisonnière résideraient probablement dans les conditions météorologiques pour ceux nous les avons étudiées prochain slide s'il vous plaît et donc nous voyons que la pluviométrie les précipitations sont assez variables qui va de 118,2 c'est le maximum qui correspond au mois de novembre et des températures d'humidité et du vent qui sont très variables par mois et par année prochain slide s'il vous plaît et donc ce que nous remarquons c'est que les mois les plus vieux les plus plus vieux de l'année donc les précipitations 96,6 mm correspond au groupe 1 qui est le groupe qui a le plus de cas 3,33 cas en moyenne par mois prochain slide s'il vous plaît et nous avons grâce à nos collègues de la faculté de géologie qui ont construit le diagramme de Gossen en utilisant la précipitation et la température on se rend compte que finalement les mois les plus plus vieux correspondent au mois de novembre qui correspond au mois où on a le plus de cas et que le deuxième pic qui est le mois d'août et bien il correspond à une alternance de chaleur et de précipitation comme on le voit sur le schéma prochain slide s'il vous plaît nous avons effectué par la suite une analyse en composante principale en ACP et la composante principale explicative de l'émergence de cas d'infection ce sont les précipitations et l'humidité et que les précipitations ont un rôle plus important que l'humidité par contre le vent il a un rôle inverse plus il y a de vent moins il y a de cas prochain slide s'il vous plaît des données spatiales qu'en est-il prochain slide donc nous avons posé la question aux patients quels sont les lieux qui ont été fréquentés et je vous ai dit que nous on n'est pas parti sur la résidence mais les lieux fréquentés et nous avons positionné grâce à un master que nous avons encadré avec la faculté de géologie de l'UTHB positionné tous les lieux fréquentés par les patients et donc juste pour vous donner une idée que pour chaque patient on faisait rentrer ce type de carte prochain slide s'il vous plaît et donc ce travail de collaboration avec la faculté de géologie au travers du master et ce positionnement des points nous a permis d'établir une carte de susceptibilité de contamination par la légionella pneumophila et c'est ce qu'on appelle la méthode de densité de noyaux et on voit que la densité elle est plutôt à gauche de la baie d'Alger prochain slide s'il vous plaît toujours cette collaboration nous avons pu établir grâce à différentes cartes qui ont été superposées avec ArcGIS le logiciel une carte de risque de contamination de légionella et nous avons voulu vous présenter les cartes qui sont des préalables prochain slide s'il vous plaît qui nous ont permis d'établir la carte de risque grâce à ce modèle d'infection de contamination par les genellas pneumophila dans la région de la Mitigia prochain slide s'il vous plaît ainsi quand on met les deux cartes la carte faite sur les données des patients analyse de la densité de noyaux qui est sur ma droite et celle de modélisation on remarque qu'elles sont quand même similaires et donc c'est un modèle qui est quand même intéressant parce qu'il est pratiquement validé et sur la base des données des patients et donc on pourrait utiliser ce modèle pour identifier des zones dans d'autres régions éventuellement si on n'a pas la possibilité de faire des prélèvements aussi utiliser ce type de modèle pour aller faire des prélèvements biologiques et faire du monitoring prochain slide s'il vous plaît la discussion prochain slide s'il vous plaît quels sont les facteurs d'exposition prochain slide s'il vous plaît on a vu au départ ce sont les c'est le voyage le voyage est le facteur d'exposition qui est important dans le monde et il est au premier rang dans notre étude comme en France et en Tunisie il est en deuxième rang en Europe et en USA prochain slide mais pour vous donner l'importance du voyage dans l'émergence de cas de Légionella pneumophila les sites ce sont les établissements touristiques ailleurs mais chez nous il est au deuxième rang et chez nous au premier rang ce sont les habitations fermées c'est-à-dire les résidences secondaires le voyage national chez nous il est au premier rang contrairement par exemple à la Grande-Bretagne prochain slide s'il vous plaît les facteurs d'exposition les travaux de plomberie et de maçonnerie nous ont un peu intrigués on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit au deuxième rang en tant que source d'exposition et on s'est rendu compte que dans la littérature nos collègues d'Afrique du Sud se retrouvent avec pratiquement les mêmes résultats quant au jardinage on peut donner il peut y avoir deux sources soit les arrosoirs automatiques par exemple ce qui a été observé dans les hôtels associés au cas d'infections respiratoires à Légionella pneumophila en Grèce par l'équipe de Papadakis en Grèce mais il ne faut pas oublier non plus que la terre peut aussi on peut observer un autre réservoir et la présence de Légionella pneumophila quant au bâtiment neuf avant sa mise en exploitation c'est un classique dans la littérature et ça peut être à l'origine carrément d'épidémies notamment on pourrait donner l'exemple de la fontaine qui est responsable de l'épidémie à Murcia en Espagne et la fontaine et un tas d'exemples par rapport au bâtiment prochain slide s'il vous plaît pour les Amman il y a c'est une source de c'est une source de contamination et dans la littérature on voit bien que des collègues en Turquie et au Maroc ont trouvé de la Légionelle dans l'eau du robinet des bains morts et on a toujours cette histoire de plomberie donc les robinets par contre il y a nos collègues du Japon et donc on voit bien que c'est un problème de comportement humain ce sont les immersions dans les bains ou bien au niveau des stations thermales et donc on peut avoir ces deux configurations en Algérie la première source d'exposition potentielle évoquée par nos collègues Yahyaoui et Col parce que au niveau du service de pneumo qui était collaborateur avec nous et qui était sur une petite qui se posait la question mais d'où vient pour nous le hamam on a eu un patient qui était dans un hamam qui a été réhabilité mais sa configuration c'est un bassin et donc il s'immergeait dans ce bassin prochain slide s'il vous plaît et donc on retrouve prochain slide s'il vous plaît quant aux piscines ce n'est pas le bassin mais les installations qui sont des sources comme le démontrent bien nos collègues du Danemark et de Grèce puisque c'est toujours ce problème de robénétrie et de douche les ablutions dont les plus publics incas étaient observés en Tunisie chez nos collègues les fontaines d'eau source d'épidémie à Murcia en Espagne dont je vous ai parlé et il y a l'émanation de vapeur de bassin d'eau de refroidissement des pièces en fer qui a été retrouvé chez un de nos patients qui avait une asplénectomie congénitale et donc il était immunodéprimé et prédisposé à faire une légionnelle d'ailleurs ce monsieur quand je lui ai posé la question s'il y avait des cas similaires autour de lui il m'a dit oui mes collègues ont eu un syndrome grippal mais moi je suis vraiment tombé malade au lit à voir la mort pour vous dire à quel point il était malade donc la légionnelle quant aux autres facteurs d'exposition il y a les soins médicaux qui c'est à l'origine d'infections nosocomiales ça peut être chez notre malade un malade c'est suite à un stent coronaria et la Guinée école indique dans leurs études la vulnérabilité des services de cardiologie il y a les soins dentaires et c'est dû à l'aérosolisation la tuyauterie et le réservoir et ça on le voit bien au travers notamment de nos collègues de Richie et Cole qui l'ont souligné lors de leurs travaux et on a les urgences et en ambulatoire on a le type de soins qui n'a pas été précisé pour un patient qui avait une lécémie à tricholocyte et juste je souligne le point les patients en hématologie sont vraiment front of line et ils sont vraiment au premier plan et en particulier le leucémie à tricholocyte prochain slide s'il vous plaît donc la vulnérabilité de ces patients les variations saisonnières prochain slide nous avions remarqué les variations saisonnières de notre série et on s'est demandé est-ce que c'est spécifique est-ce que ça se passe comme ça ailleurs et bien ces variations saisonnières sont j'allais dire communes au niveau planétaire aussi bien en Europe qu'en Amérique en Australie en Asie en Afrique du Nord et en Afrique du Sud prochain slide s'il vous plaît sauf que nous avons une particularité nous notre pic est au mois de novembre alors que le pic notamment dans les ailleurs elle est estivée automnale et c'est essentiellement au moyen le mois de juillet pardon prochain slide s'il vous plaît et on s'est demandé pourquoi on s'est dit peut-être ce sont les conditions météorologiques et on s'est dit pourquoi et bien l'impact des conditions météorologiques favoriserait la prolifération de l'égionella pneumophila donc il y a une amplification des réservoirs et son aérosolisation prochain slide s'il vous plaît et donc on a vu qu'il y avait le mois de novembre correspondait au mois le plus pluvieux de l'année et donc on se demandait si ailleurs il y avait cette correspondance effectivement des travaux ont montré qu'il y avait non seulement une association entre l'émergence de cas de l'infection à l'égionella pneumophila et l'apparition de précipitations mais qu'il y a un effet dose c'est à dire plus il pleut et plus on a de cas nos collègues de Barcelone qui est sur la Méditerranée parce qu'Alger est sur la Méditerranée ont même souligné le seuil de suspicion de légionnel un seuil de précipitation qui est de 0,42 litres par mètre carré par contre le délai toutes les équipes sont d'accord c'est un délai court qui apparaît entre 2 et 10 jours par exemple en Grande-Bretagne selon les travaux et de 6 à 10 jours disons que ça peut aller de 2 à 10 jours prochain slide ainsi cette association pourrait expliquer nos résultats par rapport au cas que nous avons non seulement le pic est en novembre novembre correspond au mois le plus pluvieux de l'année et nous avons bien montré qu'il y avait une association grâce à l'ACP de l'évolution de nombre de cas dans le sens de la quantité de la précipitation prochain slide s'il vous plaît quels seraient les mécanismes proposés la prolifération de légion à la pneumophila l'aéroséolisation à partir des surfaces d'eau et de réservoir l'exposition aux aérosols de la population et la susceptibilité de la population prochain slide s'il vous plaît la température qu'en est-il bien des travaux ont montré qu'il y avait un effet protecteur d'une température supérieure ou égale à 20 degrés mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une association inverse entre la température et le risque de légionelle à la pneumophila prochain slide s'il vous plaît ce qui correspond à notre étude à nos résultats quant à l'humidité et bien il a été démontré dans les travaux cités en bas du slide qu'il y avait une association entre l'humidité et l'émergence de légionelle à pneumophila et aussi un effet positif effet dose et nous soulignons aussi un autre fait c'est que dans un pays tropical qui est le Taïwan ce n'est pas l'humidité qui a un rôle mais ce sont les précipitations qui augmentent le nombre de cas de légionelle mais l'humidité est une conséquence des précipitations prochain slide s'il vous plaît quels sont les mécanismes explicatifs pour l'humidité l'humidité est primordiale pour la survie de légionelle à pneumophila dans les aérosols et pourquoi la plupart du temps le sérogroupe le plus fréquent c'est légionelle à pneumophila sérogroupe 1 qui survit le plus longtemps dans les aérosols et donc la charge de légionelle à pneumophila sérogroupe 1 est la plus forte donc on expose plus les patients à la légionelle puisqu'on augmente la charge lors de l'humidité quand il y a de l'humidité prochain slide s'il vous plaît nous avons remarqué qu'il y avait un pic au mois d'août qui correspond en fait quand on a vu le diagramme de Gosselin qui est une succession chronologique de fortes chaleurs qui est au mois de juillet et des précipitations qui arrivent au mois d'août les orages d'été et il a été remarqué que les fortes précipitations qu'il y avait une évaporation intense de l'eau durant les périodes chaudes et qu'il y avait cette fréquence des douches prises durant l'été pouvaient être des pistes d'explication de d'émergence de légionella durant le mois d'août dans notre cas et la relation de protoseur et orage c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier et elle est influencée par la température prochain slide s'il vous plaît prochain slide alors ce qui est intéressant c'est que des travaux ont montré que ce sont les fortes précipitations et importantes qui sont à l'origine de l'émergence de légionelles et l'alternance de fortes chaleurs et de précipitations ce qui conduit à considérer la légionellose et l'affection légionelle à plémophila comme un défi mondial et d'autant plus qu'il y a un changement climatique qui se pose au niveau planétaire s'il vous plaît quant au vent nous avons remarqué que le vent avait un effet inverse sur l'émergence de légionelles qu'en est-il de la littérature et bien cela a été démontré par les travaux notamment de Fisman et de beauté et il y a et plus encore plus la vitesse du vent est importante et moins il y a le nombre de cas de légionelles et cela s'expliquerait par la dispersion des aérosols par le vent quant à l'année 2017 nous avons remarqué qu'il y avait deux fois plus de cas et donc cette observation a été faite effectivement notamment en Europe dans toute l'Europe et le Danemark par exemple qui a présenté ses travaux lors de la réunion d'Eskli en 2018 et qui aussi retrouve 58% donc pratiquement le double un peu le même ratio qu'on quels sont les mécanismes proposés nous avons pensé à une meilleure sensibilisation des praticiens puisqu'en 2016 c'était un travail de terrain actif auprès des cliniciens dans les box de consultation dans les colloques pour sensibiliser nos collègues cliniciens à la prescription des tests mais en voyant que aussi ce phénomène existe a été observé en dehors de notre région de travail on s'est dit que quand même il doit y avoir un changement l'impact du changement climatique qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui peut expliquer cette augmentation prochain slide s'il vous plaît quant aux variations spatiales s'il vous plaît nous avons remarqué qu'il y avait une disparité spatiale du risque de l'infection à l'égionelle et cette disparité a été retrouvée notamment dans la littérature par différents au niveau national au niveau d'une région au niveau d'un pays et cette disparité spatiale peut être expliquée par des conditions environnementales favorables à la prolifération à la dissémination et à l'aérosolisation de l'égionelle de l'apnémophila prochain slide s'il vous plaît notre étude a essayé d'apporter quelques éléments explicatifs de la situation de l'infection à l'égionelle de l'apnémophila dans la région d'Alger et de ses environs cependant elle a des limites ces limites c'est que nous sommes la plupart de nos patients comme je vous l'ai montré dans les premiers slides nos patients venaient essentiellement d'Alger et donc nous avons aussi un biais de recrutement puisque nous avons travaillé avec des services de pneumologie des services de réanimation et peut-être aussi nous n'avons pas pu atteindre d'autres patients qui avaient cette infection qui ont été pris en charge par ailleurs prochaine slide s'il vous plaît donc en conclusion nous dirons que il faut inclure les conditions météorologiques dans l'approche diagnostique de l'infection à l'égionelle à l'apnémophila la connaissance des sources d'exposition potentielle dans la région d'Alger et ses environs nous ont montré que le voyage oui mais c'est surtout le voyage domestique et qu'il y avait les travaux de maçonnerie et de plomberie à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison qui avaient toute leur place notre travail doit être complété par des études complémentaires environnementales notamment pour identifier les sources d'exposition potentielle pour étudier les comportements des uns et des autres mais dans une vue de prévention je vous remercie écoutez merci énormément pour cette conférence que j'ai particulièrement bien appréciée j'ai beaucoup aimé l'approche vous avez été ingénieuse vous avez été c'est pas nécessairement facile puis moi quand vous parlez de limites pour moi c'est pas une limite c'est une étude qui vaut pour cette région-là et les conclusions valent pour cette région-là et devraient être prises en compte éventuellement lorsque cette région-là sera éventuellement réanalysée c'est sûr que vous pouvez peut-être pas la transmettre ailleurs mais c'est pas l'objectif vous avez visé cette clientèle-là bien vous l'avez très bien analysée et très bien circonscrite avant de passer la parole à Étienne je peux peut-être et s'il y a des gens qui ont des questions dans le chat je peux je peux surveiller aussi le chat et puis de toute façon les gens pourront aussi comment dirais-je pourront revisionner la la visioconférence il y a deux il y a deux choses en fait il y a trois choses que vous avez dites que je retiens quand vous avez parlé des floches d'eau je ne le sais pas je ne suis pas vraiment au courant des détails mais j'imagine que la plomberie dans les maisons dans les résidences que ce soit les hôtels ou peu importe j'imagine que c'est des tuyaux de cuivre donc éventuellement lorsqu'il y a un bris il faudrait peut-être voir est-ce que ces tuyaux-là soient changés pour du PVC et donc éliminer tranquillement le métal pour remplacer par du plastique et puis probablement qu'à ce moment-là ça va aider à améliorer la condition l'autre chose que j'aimerais dire sur votre slide numéro 45 il y avait une zone il y avait une zone rouge très loin de la mer il y avait une zone rouge très loin de la mer et puis j'ai comme pas compris parce que là on est loin de la mer on a plus de maladies puis après ça vous venez me dire que les précipitations augmentent mais pas l'humidité et là j'avoue que là vous m'avez complètement perdu est-ce que vous pourriez essayer de reprendre ça un peu puis m'expliquer pourquoi sur l'image 45 loin de la mer on avait une concentration rouge et puis par la suite quand vous dites que plus il y a de précipitations plus il y a de plus il y a de légionnelose mais plus il y a d'humidité moins il y en a là j'avoue que j'en perds un peu mon latin c'est la troisième question oui ok alors pour la première question je vais commencer par la deuxième question si vous permettez par la carte de risque slide slide numéro 45 oui effectivement il y a des zones dans le continent comme on dit qui sont loin du bord de la mer ce qui nous a un peu aussi étonné et d'où l'intérêt de la modélisation puisqu'on a atteint des zones où on n'avait pas beaucoup de recrutement de patients ce qui est une limite de notre étude mais ce qu'il y a en fait notre si vous avez vous pouvez mettre le slide 45 il y a le slide qui est d'avant 44 ne bougez pas je vais je vais refaire la petite passe non mais je vais y aller je vais y aller ne bougez pas ne bougez pas non je ne bouge pas partagez bon je suis sur la slide 45 c'est ça oui et avant et moi je parlais de cette zone-ci oui 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 tout à fait et avant la 44 regardez vous la revoyez ici pardon alors la 43 la 43 je n'ai pas de bonne mémoire oui 43 oui c'est ça alors en fait vous voyez c'est pour ça que j'ai mis exprès que nous avons mis exprès ces cartes qui ont fait le produit de la superposition de plusieurs cartes en parallèle en fonction des déterminants qui seraient responsables de l'évaporation de l'eau c'est ça et donc si vous pouvez remonter plus haut dans la méthodologie à quel numéro je ne me rappelle pas allez-y allez-y je vois les slides allez-y remonter pendant qu'on remonte j'avais une question à poser cette zone rouge ça correspond à quelle ville la zone rouge du sud celle-ci oui la petite zone rouge que l'on voit tout à fait au sud oui voilà celle-ci c'est la région de l'Amitidia donc ça a regroupé quatre départements la Alger au vent de mer Tipaza à gauche et puis là on a c'est c'est Blida et ce n'est pas toute la région de Blida qui est j'allais dire c'est cette zone-là parce qu'il ne faut pas oublier donc si vous pouvez remonter plus haut dans la méthodologie il y a encore 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 voilà encore dans la méthodologie si vous permettez oui plus haut oui plus haut plus haut stop descendez plus bas 17 merci en fait vous voyez sur la figure là le risque de contamination à légionnelle notre objectif puisque la légionnelle la pneumophila elle est c'est par inhalation d'aérosols que les personnes sont contaminées et donc on a essayé de travailler sur cet aspect d'évaporation au niveau de la zone et donc il y a eu une construction de cartes et donc vous avez l'aléa naturelle vous voyez en bas qui est composé vous me suivez ? oui et on a la température l'humidité je n'ai pas mes lunettes et on a vous voyez 11 ces températures de la région 12 températures prolifération de la légionnelle 13 températures de survie de la légionnelle 14 évatranspiration 15 hydrographie après on a la population pour la vulnérabilité épidémique à 16 c'est-à-dire l'âge le sexe 17 puisque c'est pour ça qu'on avait parlé des facteurs de risque ça touche des populations de sexe masculin et de plus de 50 ans majoritairement c'est-à-dire qu'ils sont plus vulnérables et vous voyez aussi dans l'aléa naturel les différents paramètres que nous avons pris en compte et donc vous voyez que par exemple le numéro 11 grand T c'est la température de la région grand H qui est 15 c'est l'hydrographie 14 ET c'est l'évapotranspiration 10 HR c'est l'hydrographie donc en fait on a mis des paramètres géologiques donc qui 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 serait responsable ou qui contribuerait à l'évaporation de gouttelettes d'eau de la terre et qui serait responsable donc en fait il y a eu des cartes sur le réseau d'eau c'est-à-dire les ruisseaux il y avait eu des cartes sur les pentes les cartes en fonction de la qualité du sol donc la perméabilité des cartes en fonction de la pluviométrie dans la région une carte donc en fait il y a une superposition de cartes pour arriver à la carte finale où vous aviez on avait vu une zone rouge qui était en continental pas loin de qui était loin de la mer parce qu'il ne faut pas oublier aussi les barrages d'eau qui changent un peu le climat donc ils apportent de l'eau de l'humidité et nous avons l'aléa anthropique comme on a mis on a mis la zone industrielle parce qu'il y a l'irrigation de l'eau les zones d'activité les hôpitaux les centres commerciaux c'est un choix et on a mis les hôtels donc on est parti sur ce type de structure on les a positionnées juste pour avoir l'aléa anthropique et c'est la superposition de toutes ces cartes qui nous donne la carte que nous avons vue tout à l'heure ok et si j'ai bien compris ce que vous avez dit un des facteurs importants dans cette analyse là c'est l'endroit aussi où se retrouve cette humidité là par exemple si on pouvait imaginer un désert un désert du Sahara fortement humide ça n'aurait pas d'influence il y aurait peut-être une influence parce que nous avons vu qu'il y avait l'alternance entre chaleur très forte et précipitation très forte ah bon dans le sud il y a les pluies c'est 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 habitant d'eau en une seconde donc après une période de chaleur très forte donc c'est c'est à étudier effectivement on ne peut pas éliminer d'accord merci je passe la parole à Étienne ceux qui ont des questions ne vous gênez pas je vais surveiller je vais surveiller la discussion là oui pardon non mais d'abord une appréciation générale je trouve que notre travail est très très bien construit c'est vraiment très très bien et puis pour moi c'est j'aurais une foule de questions mais je ne vais pas tout poser d'abord une question naïve pour moi les légionnels c'était dans les tuyauteries l'eau stagnante dans les climatiseurs les tuyauteries etc je découvre mais apparemment c'est quelque chose de bien connu c'est aussi la pluie avec l'aérosol lié par la pluie mais où sont les légionnels dans ce cas là parce que si vous permettez on peut voir la première diapo en haut la première ou la deuxième en fait la légionnelle il y a un réservoir naturel ou artificiel de la légionnelle ce réservoir il a la légionnelle en fait c'est une bactérie qui est très intelligente et très sociable c'est elle se cache dans les amides dans les protozoaires dans des conditions défavorables et les protozoaires sont indispensables pour elle parce qu'ils lui permettent aussi de se multiplier même d'acquérir une virulence le deuxième élément c'est que c'est une bactérie qui peut vivre dans une dans chez son hôte avec d'autres bactéries en bonne intelligence si vous avez la gentillesse je pense que c'est le troisième slide c'est la figure voilà c'est ça et donc cette légionnelle il y a eu des elle a beaucoup de réservoirs qui sont artificiels du type fontaine parce que c'est en fait c'est la tuyauterie la tuyauterie pourquoi ? parce qu'à l'intérieur de la tuyauterie il y a le biofilm et le biofilm et bien elle s'enchasse dans le biofilm et le biofilm lui permet de résister aux conditions défavorables de vie et dès qu'il y a des conditions favorables et bien elle émerge et le biofilm il est dangereux aussi pourquoi ? parce que des petits c'est comme l'athérosclérose comme les athéromes des fragments de biofilm peuvent se détacher et donc ils peuvent se mouvoir et aller plus loin par rapport au point initial et donc se disséminer dans toute la tuyauterie c'est pour ça qu'il reste comme solution de changer les tuyaux alors en termes de prévention changer les tuyaux mais en fait il y a des protocoles de prévention qui permettent par exemple un le monitoring on va surveiller la présence de légionelles dans l'eau et on a des concentrations acceptables ou non acceptables le deuxième élément c'est surveiller la température et le pH et le le chlore qui est dans l'eau si c'est une eau chlorée par exemple dans les hôpitaux pour lutter contre la légionellose d'origine osocomiale notamment on surveille il y a des protocoles de surveillance du système j'allais dire de conduite d'eau pour justement éviter la prolifération de la légionelle même si elle existe si elle est à une concentration dite acceptable le risque est dit maîtrisé et ça doit se faire de façon régulière selon un planique après une évaluation du risque de toute l'architecture de plomberie c'est à dire que quand on va faire ce travail on demande d'abord à l'administration par exemple si c'est un hôpital donnez-moi le plan de votre tuyauterie à ce moment-là on va chercher sur les points critiques comme les coudes là où il y a la stagnation pour voir si pour savoir où on doit prélever quant à la nature des matériaux le PVC ce n'est pas forcément dans beaucoup de pays le PVC est utilisé pour des raisons financières et des raisons pratiques mais le plastique est quand même un lit de prolifération pour le biofilm donc la réglementation dans beaucoup de pays ils exigent le cuivre parce que le cuivre c'est très bien c'est très cher c'est très cher c'est horriblement cher et puis le cuivre ça oxyde donc j'imagine que les particules de cuivre oxydées à un moment ils se produisent du fer et ça devient un support non? la légionnelle adore le fer mais bon c'est son élément c'est son nutriment j'allais dire préféré mais ça n'exclut pas le monitoring le monitoring est primordial ok écoutez il y a une question dans le chat est-ce que c'est une infection à déclaration obligatoire et vous avez partiellement répondu à la deuxième question est-ce que la désinfection de la source de contamination est indiquée? merci pour la clarté de votre communication merci alors oui la légionnelle la légionnelle de façon générale est une maladie à déclaration obligatoire elle est en Algérie elle est en Europe elle est dans beaucoup de pays elle n'est pas aussi dans d'autres pays donc mais c'est une maladie à déclaration obligatoire la désinfection oui c'est ce dont je 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 parlais tout à l'heure c'est-à-dire que on on fait passer des il y a des des procédures il y a des guides il y a tous des protocoles maintenant le le risque est bien connu pour la légionnelle et les gens le mettent en route de façon routinière oui par contre il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu c'est la votre question quant aux précipitations il y a l'humidité oui donc si vous avez la gentillesse on peut voir le slide où il y a la CP dans les résultats oui ne bougez pas ne bougez pas ne bougez pas vous me faites faire de la gymnastique vous ce matin excusez-moi mais je trouve qu'avoir le slide sous les yeux c'est ok ça apporte de la clarté voilà quel numéro de slide vous voulez ah oui je ne me rappelle pas des numéros moi vers le bas vers le bas encore 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 attendez hop hop il faut allez-y cliquez encore plus bas non 62 allez-y sur 62 non non c'est dans tes résultats 58 alors tes résultats oui 58 encore plus haut alors plus haut plus haut non non oui oui à partir vous remontez là 43 plus 40 39 peut-être voilà donc dans l'analyse ce qui est intéressant dans l'ACP c'est une analyse statistique c'est une régression multiple donc on fait rentrer tous les paramètres ensemble et quand on fait rentrer tous les paramètres ensemble en fait il y a une sorte c'est une équation du style f de x égale à a plus a1 x1 a2 x2 etc x1 on peut dire que c'est la précipitation x2 l'humidité x3 le vent x4 la température et le résultat c'est c'est l'émergence et donc dans cette équation on a la prise en compte des autres paramètres et ce qui est intéressant dans l'ACP c'est qu'on voit bien dans la composante principale qu'il y a en tout cas sur la région d'Alger d'Alger et ses environs deux principaux déterminants qui sont la précipitation et l'humidité on voit bien que la flèche de la précipitation elle est presque horizontale c'est à dire que vraiment c'est la principale composante explicative et que l'humidité explique la présence de cas donc est-ce qu'on est d'accord jusque là oui ok maintenant on s'est posé la question pourquoi les précipitations et nous avons nos hypothèses explicatives puisqu'on l'a discuté plus bas on peut aller sur le slide si vous voulez oui d'accord probablement plus bas donc 53 peut-être 54 je vois pas très bien plus bas alors 60 c'est bon donc là on a on a compris que les précipitations dans la littérature et ils ont fait des tests il y a une association il y a un effet dose 61 s'il vous plaît on a 62 alors 64 plus haut 63 c'est ça et je pense que j'ai été à l'origine d'un facteur de confusion en rajoutant l'humidité dans les pays tropicaux en fait les études qui ont été faites notamment en Europe et aux Etats-Unis par Fisman par X et Boti ont montré qu'il y avait une association entre l'humidité et l'émergence de cas de légionelle la pneumophila et qu'il y a un effet dose plus il est fait humide plus on a de cas nous avons vu dans la coupe de gosse je ne vais pas vous obliger à remonter en haut c'est que quand il pleut l'humidité augmente en tout cas dans la région d'Alger et donc il est logique que plus il pleut plus il y a plus d'humidité et donc c'est un corollaire par contre on s'est posé la question est-ce que c'est l'humidité qui joue un rôle plus que la précipitation ou l'inversement chez nous dans la région d'Alger et ses environs on connaît l'importance et le rôle de chacun des deux dans les pays tropicaux comme à Taïwan il y a un travail qui a été fait ils ont montré parce que c'est un pays tropical l'humidité c'est humide ils se sont rendu compte qu'en fait ce sont les précipitations qui augmentent le nombre de cas de légionnel apnémophila dans les pays humides en tout cas à Taïwan et non l'humidité en elle-même puisque le degré d'humidité est quand même élevé dans ces régions-là ce qui indique les différences de l'impact et des conditions météorologiques dans chaque région j'allais dire merci est-ce que j'ai oui je ne sais pas si oui vous avez bien répondu il faut juste que j'intègre maintenant pendant que tu intègres toujours sur l'épidémiologie si vous m'aviez demandé au départ où allons-nous trouver de la légionnelle je vous aurais cité dans les tuyauteries les collectivités les hôpitaux les tuyauts des hôpitaux des hôtels alors les hôtels vous avez cité et puis évidemment j'aurais mis les hamams dans cette affaire alors il y en a quelques cas mais très très peu finalement alors que je me souviens il y a quelques années on avait fait une étude en France sur la recherche de légionnelle dans les les centres de cure thermale où là où il y a des bains etc on en avait trouvé de façon extraordinaire et des cas de légionnelle dans les stations thermales il y en a plein beaucoup d'ailleurs pas diagnostiqués parce que personne ne s'en vante surtout pas les gens responsables de la station alors ça m'a un peu surpris mais voilà c'est comme ça parce que généralement ce sont de vieilles installations dans les hamams oui voilà ce sont des tuyauteries etc de l'eau chaude dans des tuyaux anciens donc on s'attendrait et puis de l'eau stagnante en plus donc on s'attendrait à ce que ça prolifère oui d'ailleurs nous avons fait un travail que bon là c'était pas l'objet de la présentation de ce jour avec nos collègues de la faculté de géologie de l'USTHB à Alger sur l'évaluation du risque de légionnelle dans les stations thermales bon on n'a pas fait de prélèvement c'était de la modélisation parce que vous savez les réactifs sont coûteux après il vaut mieux cibler cibler où on va faire les prélèvements effectivement nous avons introduit dans le modèle l'ancienneté de la plomberie qui est le facteur majeur parce que ce n'est pas tant l'eau qui pose un problème mais c'est aussi la plomberie qui joue un rôle très important la qualité de l'eau a son rôle à jouer effectivement il y a le pH il y a la température il y a beaucoup la composition il y a beaucoup de déterminants qui rentrent en jeu dans l'émergence par contre je rebondis sur l'architecture notamment des stations thermales parce que par exemple au Japon ce sont des bassins et ils ont des filtres c'est une immersion dans un bassin et donc ils surveillent avec beaucoup de vigilance la température parce que la température elle a un impact sur la prolifération de la légionnelle le deuxième élément qui n'est pas le moindre je vous ai dit la légionnelle c'est une bactérie qui est très intelligente et elle a son note ce sont les parasites les amides et donc dès qu'il y a des conditions défavorables elle est dedans elle attend que les conditions favorables reviennent et donc elle ressort et donc au niveau des bains en tout cas l'architecture au niveau du Japon ils ont tout un dispositif de filtration d'eau et donc dans les filtres là ils sont obligés de monitorer parce que ça peut être une niche pour les protozoaires et donc indirectement les genelles il y a une étude aussi pour les stations thermales qui a été faite en Europe de l'Est qui ont une culture aussi de stations thermales et ce sont les bains et donc à des températures j'allais dire très élevées on aurait dit qu'il n'y aurait plus de légionelles et bien les prélèvements ont retrouvé de la légionelle parce qu'elle était enchassée dans des amites qui étaient dans l'eau donc la question est un peu complexe mais c'est de l'environnement c'est de l'écologie et puis enfin j'aurais peut-être une dernière question parce que il va bientôt falloir qu'on s'arrête sans doute mais c'est plutôt pour Samia parce que c'est une question d'antibiothérapie quand on a une fréquence de 7 à 9% ça ne peut qu'influer sur les directives d'antibiothérapie dans les pneumopathies bien sûr alors comment l'avez-vous intégré on a intégré en se basant essentiellement sur la prescription de macrolides on reste d'abord en première ligne en macrolides les autres antibiotiques en général ce sont quand il faut prescrire une autre classe d'antibiothérapie ce sont des patients hospitalisés parce qu'ils font des formes graves en général ce sont des macrolides qu'on prescrit donc vous avez abandonné la pénicilline en première ligne oui disons que actuellement ce qu'il y a le travail de Kahina ce qu'il a permis au niveau de toute notre région c'est que tout le monde pense à la légionnelose en cas de pneumonie c'est plus extraordinaire et qu'en matière de prescription antibiotique je sais qu'il y avait par exemple certains protocoles où on prescrivait en même temps de la moxicilline avec un macrolide etc mais je dois dire que maintenant il y a une reconnaissance plus précoce de ces infections à légionnel et donc comme il y a une surveillance dans les 48 24 premières heures donc on arrive à redresser le diagnostic je dois dire que Kahina a beaucoup fait pour notre spécialité et pour les autres spécialités médicales parce qu'on pense légionnelose on pense légionnelose on pense légionnelose dès qu'il y a une infection respiratoire tout le monde pense et je crois qu'on ne cessera pas de la remercier pour ça et vous avez compris qu'elle allait vers tout le monde donc ça c'est très très important on a bien compris ça et puis une dernière question clinique quelle est la fréquence des épanchements pleuraux sur les patients hospitalisés en matière de quoi de légionnel oui à légionnelose oui dans les légionnelose pratiquement on n'a pas eu aucun parce que c'est réputé assez fréquent pourtant non non nous n'en avons pas eu vraiment beaucoup non pas non écoutez il est déjà 11h29 on est à veille de devoir se quitter 11h29 à Québec oui excusez-moi 11h30 chez moi mais 17h30 chez vous je m'excuse 16h30 chez nous et probablement 13h30 à Alger oui c'est ça donc je m'excuse de 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 écoutez je voudrais remercier madame Kaina Swamy pour cet excellent topo à très très bien apprécié puis je voudrais aussi revenir sur ce qu'étienne disait au début on on essaie d'inciter les professeurs à demander à leur doctorant de faire des présentations de venir sur notre plateforme pour faire des présentations et je vois dans la salle que nous avons des gens de Abidjan je vois aussi qu'on a notre bon ami parassien de la réunion même si même si parassien il est à la retraite il peut quand même aller voir ses amis qui travaillent et puis les inciter à dire écoutez il y a cette plateforme-là les doctorats etc il faut présenter donc je vous je vous invite à passer le message d'accord mon ami je te remercie et je voudrais aussi annoncer la prochaine conférence et nous allons rester dans cette dans cette ère de doctorant où nous aurons William Baillard qui est étudiant au doctorat à l'Université de Montréal en sciences humaines appliquées sous la direction de Violaine Lemay qui est professeur de droit au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal vous allez voir si vous allez sur le bulletin et que vous regardez le parcours de William Baillard vous allez voir que c'est quelqu'un qui a un parcours assez exceptionnel carrière en journalisme etc quelqu'un qui connaît le Congo et l'Afrique j'allais dire comme le fond de sa poche mais qui le connaît très 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 bien et qui va nous faire une conférence la géopolitique et ses conséquences ses influences sur la santé des populations donc vous êtes tous invités c'est jeudi prochain 10h heure de Québec 16h heure de Paris 15h heure d'Alger et bien écoutez nous avons des plages horaires disponibles cette année donc pour ceux qui seraient intéressés le 2 novembre c'est libre le 9 novembre c'est libre le 16 novembre c'est libre donc ne vous gênez pas et puis il y a de la place pour vous la prochaine visioconférence d'actualité prévu c'est notre bon ami Antoine de Paris qui va nous parler de l'intelligence artificielle et exploration fonctionnelle respiratoire donc ceux qui connaissent Antoine vous savez qu'il fait toujours des topos extrêmement instructifs c'est un pédagogue hors pair donc je vous invite si le coeur vous en dit le 30 novembre mais là nous allons reculer d'heure donc en France c'est la dernière semaine d'octobre au Québec c'est la première semaine c'est la première semaine de novembre le premier samedi de novembre donc là nous tombons 9h le matin 15h en France et 14h non je pense que vous restez à 15h en Algérie en Algérie donc voilà Étienne si tu veux si tu as autre chose à dire la parole tu as tout dit Yves c'est très très bien écoutez c'est Kaina vous avez inauguré cette nouvelle session de présentation de travaux de thèse et vraiment je suis très content parce que le niveau est d'emblée élevé c'est très bien merci c'était très bien construit puis je dois dire puisque Yves me demandait de dire un mot ce que je trouve très bien c'est que vous êtes biologiste vous travaillez avec une clinicienne enfin avec des cliniciens j'imagine et troisièmement vous travaillez avec des géologues aujourd'hui on ne peut plus travailler tout seul dans son coin que l'on soit clinicien que l'on soit biologiste il faut absolument travailler avec d'autres équipes et ça c'est indispensable nos collègues médecins ne le comprennent pas toujours il faut sortir de son service de son laboratoire pour aller voir les autres pour travailler avec les autres c'est ce que vous avez fait et ça c'est un bel exemple bravo et merci merci à bientôt à bientôt merci à tous je coupe l'enregistrement merci à tous merci à tous Merci.